Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo Clash Royale et surtout les gars, on va essayer de monter dans le top 50 dans le nouveau tournoi mondial parce que oui, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas fait une grande performance, genre 25 victoires et plus dans les derniers tournois mondiaux mais ce tournoi, c'est notre tournoi alors on va tout faire en notre possible pour pouvoir monter dans le top 50 bien sûr mais pour ce faire, pour vraiment maximiser les chances, j'ai décidé de jouer dans mon coin tranquille, juste avec moi-même mais j'ai enregistré l'écran de mon iPad, donc les prochaines séquences de vidéos que vous allez voir et bien c'est moi qui va commenter mes games comme si j'étais en live, rien ne sera spoilé, les games sont vraiment vraiment insane alors j'espère vraiment vraiment que vous allez apprécier cette petite vidéo mais avant de commencer, si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, et bien n'hésitez vraiment pas à vous abonner et vraiment les boys, j'ai vraiment tout donné pour cette vidéo là, donc s'il vous plaît un tout petit like, ça ferait vraiment vraiment plaisir je vous remercie d'avance pour votre soutien, mais en tout cas je vous laisse sur ce gameplay alors les boys, c'est parti pour la première game dans ce tournoi mondial de cette vidéo je suis en 24 victoires, 4 défaites, donc on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'erreur mais la première game ça sera contre M. Blaze ici, et là j'ai décidé de jouer mon deck Lockbait le deck Lockbait que j'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, je trouve qu'il est vraiment vraiment fort et là ça commence déjà très très fort, contre de la Tess là, donc là je me suis dit, alright, Tess là, qu'est-ce que ça pourrait être comme deck peut-être de l'Archix, alors on va juste mettre de la pression, on va voir qu'est-ce que ça donne mais là quand j'ai vu la boule de neige, je me suis dit, alright, c'est sûr que c'est pas de l'Arch, de l'Archix alors c'est super, on va juste cycler ici notre princesse derrière, nos petites cartes derrière et là, ça va être du cochon, cochon rapide avec l'esprit de guérison c'est good, c'est good, c'est good, mais on va quand même mettre la pression de l'autre côté bien sûr alors la petite bûche ici, ça fait plaisir, on va réussir ici à gratter beaucoup beaucoup de coups sur sa tour alors juste comme ça, on a gagné un petit avantage, on a gagné un petit avantage en termes de points de vie mais c'est pas encore fini, en fait ça veut juste commencer clairement donc c'est ça, on continue tout simplement, mais là on va jouer nos petits squelettes les squelettes qui devraient réussir à bien contrer ça, genre, ouais, la mousquetaire puisqu'il y avait déjà quelques centaines de dégâts qui étaient pris sur la mousquetaire mais là, on va réussir à connecter vraiment de bons bons coups avec le feu à gobelin ça fait vraiment plaisir, donc je me suis dit maintenant, ok, il y a Valkyrie, il y a la Tesla et il y a aussi une boule de neige, ce sont pas vraiment les 3 cartes qui sont très bonnes pour nous contrer pour contrer notre feu à squelette, notre feu à gobelin ou même notre... comme la sabacane, tous les trucs bêtes en fait et là, j'ai dit well played, il a super bien joué, il a prédit ma princesse au pont alors très belle Tesla, mais on continue là, il a déjà joué sa Tesla, donc on se permet de faire une belle attaque ici et malheureusement, il va faire une excellente défense avec les petits gobelins et aussi la boule de neige on va devoir jouer ici notre tour à bombes ça va pas être la meilleure des choses, ça va pas être la meilleure des choses on va devoir jouer une bluche quand même mais remarquez que ça fait mal on se prend quand même un coup de split de graison il gratte quand même avec le sort de Earthquake c'est pas la fin du monde quand même, mais c'est ça, on continue tout simplement contre Blaze et lui, il pose la Tesla, cette fois-ci, on se fait pas avoir on va pas se faire prêcher notre princesse donc ce que j'ai décidé de faire, c'est justement de mettre un petit gobelin à sabacane et dès qu'il y a la Tesla, juste avant que la Tesla nous poppe dessus et bien on met les petits gobelins pour que le petit gobelin à sabacane puisse tuer tout ça donc là, on y va avec un petit push ça fait de bons dégâts, mais c'est pas merveilleux malheureusement, misclic ici, j'aurais dû jouer ça un peu plus rapidement je voulais en fond protéger mon gobelin à sabacane, ça a pas trop marché là, une belle petite attaque de son côté c'est bien joué, c'est bien joué et là, il faut vraiment mettre la pression, il a seulement 30 secondes alors là, très belle défense Tesla, Valkyrie, comme je vous disais c'est vraiment les deux cartes dans son deck qui peuvent vraiment bien nous contrer toutes nos pushs, pas mal et c'est exactement ça qu'il a fait, donc c'est parfait on continue à mettre la pression, on met ici le knight on va jouer ici la tour à bombe toujours, toujours, toujours mais le gobelin à sabacane pour justement anticiper le sort de earthquake on joue quand même notre push on laisse la muscataire mourir je crois que c'est juste parfait et oui, c'est juste parfait et là, on est obligé de mettre la pression comme on le peut, bien sûr les petits gobelins qui vont réussir à prendre juste un coup de gobelin, ça fait vraiment, vraiment c'est pas la meilleure des choses, bien sûr, c'est pas la meilleure des choses mais là, ouf, c'était juste parfait avec la tour à bombe on va jouer une bûche quand même pour défendre je pense que c'était pas nécessaire finalement mais c'est correct, c'est correct on continue là, les deux joueurs ont joué des decks assez rapides donc c'est une game de cyclage c'est une game de cyclage les boys, je vous le dis tout de suite on va essayer ici de build un bon push mais juste avant, faut défendre, faut défendre faut défendre ici on va jouer une petite valkyrie la valkyrie qui va tanker pour toute la tour et pour le cochon ici on va devoir jouer une belle bûche, le gouverneur savercane qui va nous aider un petit peu va prendre un autre coup et là, ça fait très très mal, ça fait extrêmement mal on doit mettre la pression absolument, sinon on n'a aucune chance je vais jouer ici un feu à gobelin le feu à squelette ici, ça fait de bons dégâts ça fait pas autant de dégâts que lui il nous a mis par contre donc ça fait peur, ça fait vraiment peur faut être vraiment prêt pour la prochaine attaque qu'il va faire donc la tour à bombe et cette fois-ci, il va manquer le earthquake ça c'est vraiment vraiment bien et les squelettes, ça va être parfait on va réussir à faire une belle défense et là malheureusement, il a pre-shot la tesla super bien joué de sa part on va continuer, on va pas lâcher la pression on va y aller, une petite bûche en pre-shot si jamais il joue des petits gobelins ici et voilà, on réussit à faire de très très bons dégâts le petit chevalier qui tank et là on réussit à gratter tellement tellement de coups et peut-être même à prendre la tour il faut juste cycler une bûche mais lui aussi il doit juste cycler mais on prend la tour avec le perc de la petite dégâts d'explosion alors juste comme ça, on réussit à prendre une game ultra serrée contre M. Blaze ça commence vraiment bien la vidéo c'est super, donc maintenant nous allons avoir 25 victoires 4 défaites, donc encore une fois, c'est chaud c'est chaud, faut vraiment pas perdre on a aucune chance, on n'a pas le droit de perdre mais c'est parti, on est confiants avec un deck on le maîtrise assez bien donc c'est parti contre M. Adriel qui n'a pas de clan en ce moment et on va voir ce que lui il joue on va voir ce que lui il nous joue on lui souhaite bonne chance parce qu'il nous a un peu spammer les émotes c'est chill, on est habitué et là quand j'ai vu qu'il y avait le feu à barbard il faut y aller agressivement de l'autorité à 100% et on voit ici la Battle Healers je pense que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être mais regardez, il est obligé de jouer le Earthquake en défense c'est jamais un bon signe ça alors, tout simplement, on essaie de protéger la Princesse la Princesse, vous savez déjà on veut toujours la protéger c'est genre de l'or, c'est genre de diamant dans notre deck alors c'est parfait, on la protège mais bon, le Baby Dragon qui est toujours là pour pour briser la fête, disons ça comme ça mais c'est chill, là on voit que c'est probablement un deck Golem d'élixir c'est vraiment, en fait quand vous jouez contre n'importe quel joueur vous voulez vraiment essayer de figure out c'est quoi le deck de votre adversaire comme ça, vous avez un vraiment bel avantage et là, j'ai su tout de suite que c'était du Golem d'élixir juste en voyant la Battle Healers le sort de Earthquake et aussi son feu à bord de bord donc on est pas mal sûr de tout ça le Goblin Asabacan qui va survivre avec un PV c'est super, c'est super on prend deux coups deux coups qui sont très importants pour gratter en fait c'est toujours, toujours c'est toujours bien de gratter quelques coups d'extra avec que ce soit n'importe quel troupe Goblin Asabacan Goblin et là, il joue une belle tornade mais regardez ici on fait de très bons dégats aussi sur la tour donc tout simplement comme ça on attend, on attend, on attend on va voir qu'est-ce qu'il joue il joue ici la Battle Healers je vais me permettre de jouer un chevalier et je pense qu'on va jouer ici un Dog Goblin justement comme ça de l'autre côté pour être prêt de faire une bonne contre-attaque du côté gauche alors remarquez ça ici on va jouer le feu à squelette ça va aussi distraire on pourrait dire le Baby Dragon alors on continue comme ça on continue et c'est parfait c'est parfait on gratte sur le Baby Dragon qui va pratiquement mourir alors on n'aura pas besoin de dealer avec et c'est parfait là on a fait de bons dégâts bien sûr sur sa tour je veux dire puis il a joué aussi des cartes qu'il n'aurait pas voulu jouer dans le sens qu'il a joué le feu à barbard il faut juste cycler à nos choses je veux juste attendre que la cabane de Goblin meure comme ça on peut faire une belle attaque à moins que lui fasse une attaque donc là il joue le Golem d'Elixir c'est le temps d'y aller défensivement avec le Chevalier derrière juste pour être sûr mais on met quand même la pression de l'autre côté donc c'est parti la Princesse qui est déjà focussée sur la tour on va maintenant avoir c'est pas parfait donc on va essayer de défendre ici quelques vagues de Goblin j'aurais peut-être pu attendre un tout petit peu plus mais ça le fait ça le fait ici on va vraiment se séparer c'est très 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 important d'éloigner nos cartes ici et là on va juste très bien défendre le petit push ici il n'y a aucun problème par rapport à ça on va maintenant mettre la pression de l'autre côté il faut toujours toujours continuer à mettre la pression les boys avec ce Lexi et là je pense qu'il n'y a pas assez d'Elixir pour justement bien défendre ok, jouer ses cartes voilà il cycle un feu à barbard il voulait pogner aussi le gomère s'avacane mais ça fait en sorte qu'on a réussi à connecter avec des ciladettes de plus on est dans vraiment une bonne position et là je veux une bûche juste pour cycler je cycle ma bûche je mets le plus de dégâts possible mais en même temps on défend, on défend, on défend je vais mettre un chevalier ici pour te distraire mais là on a juste besoin de cycler les cartes bien sûr on va jouer une petite bûche oui pour tuer les cartes mais surtout pour gratter sur la tour c'est chaud les boys c'est chaud je ne pense pas qu'il a réussi à cycler un autre feu à barbard ou feu à gobelin donc on réussit à win cette game contre monsieur Adriel c'était absolument insane triple sort cabane de gobelins beaucoup beaucoup d'options défensives mais regardez ici le deck est tellement tellement fort et finalement nous sommes à 26 victoires 4 défaites encore donc on est en train de tenir genre sur une petite ficelle non on ne veut pas on ne veut pas mourir les boys puis ça continue ça continue il fallait avoir je pense 27 ou 28 victoires pour avoir le top 50 au moins donc on va voir si je suis capable de le prendre mais les boys c'est parti déjà contre monsieur N N et c'est intense les boys c'est vraiment vraiment intense comme game parce que là on commence avec un feu à gobelin on commence avec une princesse regardez ici on va essayer de protéger notre princesse à tout prix mais là juste comme ça il active la tour du roi j'ai même pas bien protégé ma princesse donc ça commence mal j'ai un peu misclic les cartes il a super bien joué avec la tornade alors là ça ne regarde pas bien pour nous mais on voit que c'est une autre battle healer mais cette fois-ci on n'a pas un vraiment on n'a pas un aussi bon début que le dernier début que la dernière game alors ça fait un peu peur je ne veux pas vous cacher c'est correct c'est correct on va voir ce que ça donne bien sûr on va pouvoir défendre ça avec le petit gobelin on va jouer aussi les squelettes puis on va essayer de faire la meilleure contre-attaque possible donc on va jouer le knight devant et aussi un petit feu à squelettes parce que c'est sûr qu'il n'a pas à cycler à son feu à bord-bord puis on va réussir aussi à tuer le baby giant donc ça c'est pas une mauvaise chose là il a joué une hyper belle tornade hyper hyper belle tornade pour défendre toute notre push tout simplement alors c'est ça à ce moment-ci ça va être vraiment chaud on joue un décadème d'élixir il faut réussir à prendre un tour dans les deux premières minutes sinon on n'a aucune chance parce que quand ils stack les cartes c'est impossible pour nous de tout défendre au complet à un moment donné donc il faut vraiment vraiment de la bonne pression mais c'est ça qu'on essaie de faire les boys c'est ça qu'on essaie de faire donc tout simplement comme ça j'essaye de jouer mon goblin Dark Goblin ici le Dark Goblin qui va réussir à tuer l'électro-dragon du côté gauche et là on va jouer les squelettes pour essayer de garder en vie le plus possible notre goblin à sabacane et faire une belle attaque ici est-ce qu'il y aura 6 clés à son feu à gobelin fort, barbore oui malheureusement donc c'est dommage il défend super bien comme je vous dis c'est triple sort quand même plus la cabane de gobelin donc c'est difficile de passer il a la Battle Healers qui est aussi difficile à contrer mais regardez ici on va réussir à faire de quelques centaines de dégâts sur la tour même s'il joue un Baby Dragon il a mal fait son placement de Baby Dragon donc c'est super belle tournade par contre belle tournade pour tuer tout ça mais il n'y a aucun problème jouer une bluche ici oui c'est pour pour tuer les gobelins à lance mais c'est surtout pour gratter c'est vraiment vraiment pour gratter et là je me suis dit ok on gratte quelques coups mais c'est sûr qu'il va faire un push c'est sûr qu'il va faire un push avec le gobelin d'élixir maintenant donc on vous remet de la pression de l'autre côté bien sûr on va faire la belle défense tour à bombe gobelin d'élixir tour à bombe knight ici gobelin à sabacane c'est vraiment le mieux qu'on peut faire on va jouer la princesse de l'autre côté cette fois-ci et je vais jouer une belle petite bûche pour essayer de tuer les petits gobelinites d'élixir en fait et on va essayer de cycler à un autre gobelin à sabacane le plus finitement possible pour espérer ensuite de ça faire une belle contre-attaque on a deux princesses sur le jeu ça serait vraiment vraiment bien puis on continue tout simplement on va jouer un skeleton barrel un feu à gobelins derrière je vais essayer de défendre avec les squelettes mes princesses malheureusement ce sera pas le cas on a super bien depuis en fait j'ai juste mal joué la défense mais ici on va essayer de faire une belle petite bûche qui va essayer de bien contrer ça et ça va nous permettre de tuer les gobelins qui pop bon j'en ai manqué un mais on réussit quand même à gratter quelques coups et la princesse qui est posée sur le pont on met de la pression on met de la pression on distrait le baby dragon avec notre feu à squelette la princesse qui prend deux trois coups de plus c'est vraiment vraiment génial c'est vraiment vraiment clé on essaie de mettre beaucoup plus de pression maintenant il joue une tornade pour défendre le dog goblin qui est toujours là pour défendre le baby dragon ici on joue le feu à squelette on sait que maintenant les bûches on essaie vraiment de mettre les plus de dégâts possibles tout en défendant bien sûr donc là on joue ici un petit feu à gobelin un petit feu à gobelin un peu furtif du côté donc il manque un gobelin on réussit à prendre un coup ça fait vraiment plaisir parce que là nous avons cyclé à la bûche et les boys je crois que c'est une win maintenant donc on va réussir à prendre cette win contre NN avec encore une fois un match-up pas facile pas facile du tout triple star gun and blixir mais je pense que la défense était vraiment vraiment impeccable les pressions aussi et maintenant nous avons 27 victoires 4 défaites juste en bas notre boy Aziz et c'est vraiment la prochaine game qui va déterminer si on va monter dans le top 50 des boys ou à peu près je pense je pense que si on a le bon nombre de couronnes on devrait réussir à monter dans le top 50 donc ça va être chaud ça va être chaud on va se concentrer ici pour la prochaine game qui sera contre M. Ajax qui est live on Twitch à part ça mais en tout cas on va jouer ici on va voir un petit mineur une petite bûche et là je me suis dit hé là là si c'est le deck que je pense et bien c'est mort c'est vraiment vraiment mort parce que c'est un des meilleurs meilleurs cantoirs à notre deck donc j'avais peur que ce soit le deck cyclage rapide avec la tour à bombe et tout ça cyclage mineur 2.8 aussi parce que techniquement lui il peut toujours toujours défendre mes push il peut toujours défendre mon feu à squelette avec la tour à bombe et il peut toujours défendre mes feu à gobelin avec la bûche donc si c'était ce deck là et bien ça va être vraiment vraiment compliqué mais jusqu'à maintenant on a un bel avantage il faut toujours toujours faire des belles défenses toujours garder notre chevalier pour son mineur puis essayer de bien jouer des princesses et tout et on essaie de gagner mais en tout cas les boys c'est parti il reste maintenant une minute a passé là il commence à attaquer de l'autre côté je suis un peu perplexe de savoir pourquoi il fait ça parce qu'il avait déjà fait plus de dégâts du côté gauche donc en tout cas peut-être qu'il veut jouer opposite lane il n'y a aucun problème par rapport à ça et là on essaie de connecter quelques coups mais super belle défense et là je pense que je vais jouer ma princesse on va jouer aussi les squelettes tout simplement comme ça et c'est parfait on fait une belle défense là je me suis dit ok on va essayer de défendre la princesse la princesse qui va peut-être survivre j'ai décidé à jouer mon chevalier mais je me suis dit il faut que je garde mon chevalier pour son mineur si jamais il joue alors c'est exactement ça que j'ai fait malheureusement il a joué son mineur pas sur ma tour donc on a pu gaspiller un chevalier mais en même temps non parce qu'il a joué un mineur donc c'est correct c'est correct là on y va il a joué un gommelassabacan on doit mettre la pression mais là quand j'ai vu qu'il y avait un minpeka tout à l'heure je me suis dit oh attends c'est peut-être s'il y a un minpeka c'est-à-dire peut-être pas la tour à bombe alors là je me suis dit c'est vraiment bien pour nous on va jouer ici un timing de la bûche je voulais être sûr de ne pas manquer le timing donc j'ai joué un peu trop tard donc finalement j'ai manqué le timing mais là je me suis dit si il y a un minpeka ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de tour à bombe et ça c'est le cas c'est vraiment bien pour nous et quand on voit qu'il défend comme ça c'est sûr à 100% qu'il n'y a pas de tour à bombe sinon de le rejouer ou à moins que ce soit un joueur qui ne serait pas aussi expérimenté que ça mais là nous on fait une belle défense ici parce que regardez la tour à bombe contre le feu à squelette c'est tellement tellement insane regardez ça comment ça défend bien et là on met la pression directement de l'autre côté on sait qu'il n'y a plus de bûche on sait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de qu'il n'y a pas de tour à bombe donc on y va les boys on y va on sait qu'on gratte avec la bûche et tout ça on joue aussi nos squelettes mais on continue de défendre là la défense c'était vraiment important cruciale que je joue mon chevalier sur le gouverneur et non sur le mineur mais regardez les boys il reste seulement quelques secondes on va essayer de monter faire une petite attaque ici le petit fusquelette est-ce qu'il va réussir à prendre la tour non parce que la bûche est présente mais regardez ici nous avons maintenant un feu à gobelin qui va cycler on va jouer une belle petite bûche pour essayer de gratter en même temps on va prendre un coup il reste seulement 3 pv sur la tour et là c'est juste un game un jeu de cyclage les boys je cycle tout ce que je peux la tour à bombe pour la défense bien sûr et là on le cycle à la bûche et on réussit comme ça à prendre cette dernière win cette première win je veux dire cette prochaine win plutôt dans ce tournoi mondial ça fait plaisir contre un monsieur Ajax live on Twitch les boys maintenant nous avons officiellement 28 victoires 4 défaites mais top 35e mondialement dans le tournoi mondial et là bon là j'avais vu que j'ai passé un peu à 38 parce que j'ai attendu un tout petit peu avant de jouer la prochaine game mais les boys si on réussit à gagner cette game on devrait monter en plus de ça encore plus haut dans le top ce serait insane il faut vraiment vraiment la gagner mais nous allons jouer contre Shade Tenzi du clan Retreat Army donc on va voir si on est capable on va voir si on est capable mais là quand on voit une flying machine c'est pas bon signe c'est pas bon signe parce qu'on voit que c'est du mollusque probablement alors là je me suis dit est-ce qu'on va pouvoir protéger une princesse même pas donc le début c'était un des pires débuts possibles premièrement on n'a pas réussi à protéger notre princesse et deuxièmement la machine volante qui a juste fait tellement tellement de dégâts mais c'est pas ça qui va nous empêcher de mettre à la pression il faut toujours toujours mettre à la pression avec le deck qu'on joue et est-ce qu'on est capable de connecter quelques coups avec le combat et le combat oui on réussit à connecter centaines de coups ça fait vraiment vraiment plaisir fait que bon là on a l'avantage en termes de points de vie mais c'est ça c'est un deck mollusque vous savez qu'il est le deck mollusque c'est vraiment un des pires match-up et je pense que lui il sait c'est pour ça qu'il commence à nous bm un petit peu mais c'est pas grave on fait vraiment de notre meilleur de notre possible pour pouvoir défendre ça donc le combat il fait quand même de bon de belles petites choses je joue ici un knight le knight qui va aller derrière le mineur le mineur qui va connecter sur le chevalier oui mais regardez les roquets de lave qui ont fait tellement tellement de dégâts et juste comme ça on a un super grand désavantage en termes de points de vie puis là il y a notre joueur Shade Tenzi qui commence à nous bm parce qu'il sait que premièrement il y a un très bon match-up et deuxièmement il sait aussi qu'on est dans une mauvaise position il y a les flèches en plus de ça mais marqué ici je me suis dit c'est pas grave les boys c'est une game on veut vraiment la victoire même s'il y a les flèches en fait les flèches c'est probablement le seul sort qu'il a dans son deck si je me trompe pas parce qu'il y a la version avec la fling machine donc je me suis dit les boys c'est possible on va vraiment essayer de nous faire notre mieux mais regardez nos tours on a 425 pv et techniquement il pourrait toujours bien défendre j'imagine mais en tout cas on va essayer de faire notre mieux pour la out cycle donc je me suis dit let's go on lui biker knight il nous a bm faut qu'on lui sache laisse savoir qui qu'on est donc let's go les boys on réussit tout simplement à prendre une tour tout simplement rapidement très cleanement c'est parfait on continue à mettre la pression de l'autre côté lui il a encore une tour à aller prendre donc là on va faire une belle défense ici on va essayer de tanker la flying machine cette fois-ci très bien jouée je crois très 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 bien tanker on va réussir à tuer la flying machine ici on va jouer maintenant un feu à gobelin on met de la pression toujours avec les skeleton barrels et tout ça il y a les barbards pour défendre mais on s'en fout on va jouer une bûche on va vraiment essayer de tuer les barbards mais surtout on veut gratter sur la tour donc là il commence avec un push molos honnêtement le push molos quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pas sûr qu'il prend la tour alors ici on va tout simplement mettre ici le dit rail en l'éga gargouille mais aussi mettre la pression de l'autre côté juste pour c'est ça juste pour essayer de prendre la tour le plus rapidement possible et là il défend super bien le chevalier qui prend quand même quelques coups sur la tour ça fait plaisir mais là il va toujours mettre sa cabane de gobelins justement à cet endroit là pour qu'on pour pas qu'on puisse passer avec notre fier squelette puis il va toujours garder ses flèches pour notre feu à gobelins mais c'est pas une raison parce qu'on va essayer de l'outcycle regardez ici le nombre de spectateurs c'est absolument insane les boys donc on va essayer jouer une petite bûche en pre-shot contre ces barbares si jamais ils jouent les barbares et voilà on réussit à connecter quelques centaines de deux gars ça fait vraiment vraiment plaisir 254 PV on doit cycler les bûches des feu à gobelins on doit tous cycler les boys regardez il y a 3 princesses c'est la polygamie les boys c'est la polygamie il y a 3 princesses sur le jeu donc là il essaie on a tué une ou deux il restait juste en tuer une il a déjà joué ses flèches maintenant donc on y va avec un feu à squelette on essaie de cycler aussi à un feu à gobelins bien sûr mais on y va on essaie de faire la belle défense on essaie de faire quand même la belle défense on joue le dark goblin ici mais voilà on a déjà cité un feu à gobelins on va jouer sur notre knight au mille deux on va jouer aussi notre bûche et est-ce qu'on va réussir à prendre la tour oui on va réussir à prendre la tour contre monsieur Shai Tendi qui avait un super bon match-up contre nous qui nous a BN et les boys on va réussir à monter encore plus haut dans le tournoi mondial dans le classement c'est super nous avons maintenant 29 victoires 4 défaites mais regardez nous sommes top 20 dans le tournoi mondial alors c'est absolument insane j'espère vraiment vraiment finir dans le top 100 après ce tournoi mondial pour avoir le emote exclusif ça serait vraiment vraiment insane ça serait vraiment vraiment cool mais les boys c'était vraiment la vidéo que je voulais vous présenter avec des games vraiment vraiment tendus très intéressants selon moi et avec la variété de match-up mais comme vous pouvez voir mon deck logbait je l'adore tellement 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 mais les boys c'est déjà la fin malheureusement de cette vidéo donc un gros 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 merci pour votre soutien merci d'avoir écouté jusqu'à la fin en même temps je suis vraiment content je suis encore en train de shaker après la pression que j'avais en jouant ces games-ci c'est juste énorme mais en tout cas les boys j'espère vraiment vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo je vous rappelle que mon code créateur c'est LikePolux il expire à chaque semaine donc un gros merci à tous ceux qui l'utilisent mais sur ce les gars n'oubliez pas de mettre un tout petit like un commentaire de vous abonner je ne sais pas ce que je le fais et sur ce je vous fais une extra journée à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz